L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut paramétrer sa bannière avec cookie yes. Donc je retourne sur cookie yes ici. Ici depuis mon dernier passage j'ai ajouté une newsletter donc je peux faire un scan again. Alors évidemment si votre site est trop grand il pourra pas tout scanner dans la version gratuite. Donc ce qui m'intéresse ici dans cette vidéo c'est dans cookie banner tout ce que je peux paramétrer. Le positionnement, comment je veux que ça apparaisse ici sur le site vous voyez, bon je trouve que le truc par défaut c'est pas mal. Ensuite le contenu de la notice, est-ce que je veux que ça soit possible de fermer ou pas ici vous voyez la petite croix. Le texte des boutons, accepter tout, rejeter, personnaliser. Alors moi j'ai coché un supplémentaire, c'est cookie police link pour pouvoir faire un lien vers la page de confidentialité, une fois que vous en aurez créé une bien sûr. Là le lien vers la page. Ça c'est le texte, si je vais sur personnaliser ici vous voyez nous utilisons les cookies donc ça aussi vous pouvez bien sûr le modifier. Le bouton enregistrer mes préférences aussi. Est-ce que je montre ou pas la cookie list ? Ici vous voyez. Du coup là quand je fais ça je ne peux pas voir quels cookies sont concernés. Je commence à la laisser activer. Revisite cancel button. Donc ça c'est une fois qu'ils ont donné leur accord. Si vous voulez que le bouton cookie yes ici reste pour qu'ils puissent remodifier leur préférence. Ça c'est si par exemple ils ont refusé les cookies, ils pourront par exemple pas regarder les vidéos youtube donc ils auront un petit bouton comme ça qui les invitera à aller changer leurs préférences pour pouvoir accepter les cookies youtube et regarder les vidéos. Donc ça c'est le bouton et le comportement de la fenêtre. Ensuite ici vous avez toutes les couleurs. Est-ce que vous avez du light, du dark, suivant votre site à vous de voir. Et vous pouvez aussi gérer de façon automatique un certain nombre de couleurs. Donc là c'est le logiciel en fonction des couleurs de mon site. Voilà ce qu'il me propose. Bon après vous pouvez customiser ça. Par exemple le bouton accept all, reject all et customize. Ces trois là, moi j'aurais tendance à les mettre de la même couleur. C'est à dire cette couleur là. Ici. Ici. Et puis pareil pour la couleur de l'écriture. La même ici, copier, coller, coller. Et pareil le lien en bleu là, c'est pas terrible. Donc la couleur du lien, j'ai envie de dire, j'ai envie de mettre la même. Floating bouton, bah c'est pareil hein. Il faudrait, je pense, lui mettre une couleur. Alors ici, peut-être qu'en actualisant, ça suffirait pour voir. Voilà, vous voyez qu'il a mis le même gris. C'est pareil, ces boutons là, vous pouvez gérer leurs couleurs. Ça c'est dans le preference center, donc même chose, le bouton accepter tout. Donc save my preference, vous voyez que je vais mettre le même fond là. Alors ce que j'ai copié, collé, je crois que c'est ça, on va le mettre là. Et du coup, ça doit être cette couleur là, que je vais mettre dans le texte, voilà. Et voilà. Je vais mettre dans le texte, voilà. Ça faut savoir. Geniale-là. Alors. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.